Salut Youtube, on se retrouve pour la lecture de Reprendre la Terre aux Machines, écrit par l'Atelier Paysan. C'est pas une collectif, c'est une SCIC. Atelier Paysan. Donc je vous invite à vous renseigner sur internet sur ce qu'est l'Atelier Paysan, c'est vraiment très très intéressant. Ils ont écrit un manifeste qui est sorti l'année dernière. Normalement, on devrait apprendre pas mal de choses, des bonnes pistes pour avoir des bonnes idées pour se réapproprier les terres, pour ne pas être complètement dépendant de l'industrie agronomique. Dans les prochaines années, on va voir, on va voir. C'est parti. Reprendre la terre aux machines manifestes pour une autonomie paysanne et alimentaire. Donc c'est publié au seuil, bien sûr, dans la fameuse collection Anthropocène. Introduction. Une brume hivernale, lourde, accrochée au sol, déjà bien assez gras pour la saison, semble s'enrouler autour du hangar, en partie ouverte sur la cour de la ferme. Encouragée par la fatigue, le froid humide transperce les corps. Dans le petit bureau qui sert de salle de pause, la surface de la table est constellée de rondes cafés. La semaine aura été dense, riche. Des paysannes, des paysans et leur entourage font croustiller les baillettes et tirent les derniers cordons des châssis. Certains se marrent, d'autres râlent. Entre deux coups de meuleuse, toutes et tous s'affairent à parachever ces machines. Cette fois-ci, c'était des semoires à engrais verts. Ils étaient onze avec le formateur, ils y sont depuis lundi matin. La plupart n'avaient jamais travaillé le métal. Ce vendredi soir, toutes et tous repartiront avec leur réalisation. Huit se moire au total en trois variantes. Ça sent la limaille, ça transpire l'entraide, ça change des odeurs de tous les jours. Cet effluve, pourtant, ils le connaissent bien, ils le côtoient. Comme ceux du cuir, du foin, des animaux, de la pluie et de la terre, bien sûr. Ça discute aussi de reprendre la terre aux machines. Les machines comme engins de guerre agricole, mais aussi comme machines économiques, industrielles, machines bureaucratiques, machines à nourrir, ou plutôt à remplir. La terre à reprendre est une métaphore, car c'est bien plus qu'il y a à reprendre. Toutes et tous savent qu'en repartant ce soir vers leur ferme, elle sera toujours là, cette industrie, qui profite de chaque choc pour se propager encore, éliminant les savoir-faire, la communauté paysanne, mais aussi la biodiversité, et finalement le savoir et le pouvoir d'alimenter. Les dégâts sanitaires et sociaux sont colossaux, pas moins que les dégâts environnementaux. L'alimentation n'est pas accessible à tout le monde, et ce sont les plus pauvres d'entre nous qui souffrent de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer. Or, ces pathologies sont, pour toute ou partie, liées à l'alimentation industrielle, à l'excès de gras, de sucre, de sel qu'elle présente, aux résidus de pesticides et autres perturbateurs endocriniens qu'elle contient à foison, aux procédés d'ultra-transformation des produits agricoles. En même temps, dehors, à la télé, un président de la République nous dit, je cite, « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, et à d'autres est une folie. » En même temps, la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui pilote avec l'État l'industrialisation de l'agriculture française depuis 60 ans, s'approprie tranquillement le mot d'ordre de souveraineté alimentaire, de longue date d'apanage des mouvements de défense de l'agriculture paysanne en Europe et surtout dans les pays du Sud, regroupés au sein de la Via Compessina. A chaque nouvelle catastrophe, la presse se remplit durant quelques jours de questionnements, parfois radicaux, sur le libre-échange généralisé, la division internationale du travail, la perte totale de souveraineté et d'autonomie alimentaire d'un pays comme la France. Aucune de ces déclarations ne se traduit en actes. Le bilan d'un siècle d'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation qu'elle produit nous semble partagé. Il est catastrophique. Pourtant, les forces politiques, pour renverser ce modèle et le remplacer par un autre, elles, manquent toujours. Ce livre est là pour interroger ce hiatus. Pour nombre de nos collègues et complices au sein du mouvement en faveur de l'agriculture paysanne, le temps travaille pour nous et la mutation vers une autre agriculture est déjà bien entamée. La part de marché des produits estampillés bio augmente, les circuits courts se développent, AMAP et magasins de producteurs se multiplient, etc., témoignant d'une prise de conscience salutaire sous l'effet des catastrophes écologiques et sanitaires en chaîne. Mais le modèle agricole dominant est-il ébranlé par ces évolutions, par ces changements de pratiques individuelles des producteurs et des consommateurs ? Non. Les quantités de pesticides épandues n'ont pas diminué depuis 10 ans. Malgré les objectifs claironnés lors du fameux grenelle de l'environnement, elles ont au contraire augmenté ces dernières années, plus 22% de ventes entre 2009 et 2018. Les terres érables continuent de reculer au profit du béton, à la vitesse de 26 mètres carrés par seconde, soit un terrain de foot toutes les 5 minutes, soit un département français moyen tous les 10 ans. Le nombre d'actifs agricoles continue de diminuer à raison de 2% par an. Des dizaines de fermes disparaissent, dont chaque semaine, et ceux qui restent travaillent sur des exploitations toujours plus capitalistiques, de plus grosses machines, sur des surfaces plus grandes, avec des bâtiments plus chers et des dettes plus pesantes. Le milieu de l'agriculture paysanne continue d'espérer que les alternatives dont il est porteur fassent tâche d'huile et changent la société. Nous venons de ce milieu, nous avons partagé cette croyance, « Nous continuons de pratiquer, mais nous ne croyons plus, aussi précieuses soient-elles, ces alternatives, sur les semences, le foncier, les pratiques culturales, le mode de commercialisation, et sur des technologies sobres et appropriables bricolées dans le cadre de notre atelier paysan. Ne constituent pas un projet politique en elle-même, et ne mettent pas en danger l'agriculture industrielle. » Elles en fournissent plutôt le complément de gamme, notamment pour l'alimentation des fractions aisées de la population. Pour nous, ce sont les pratiques agro-industrielles qui tentent à absorber ou neutraliser nos alternatives, à s'incruster en profondeur dans nos paysages et nos habitudes. Nous constatons en particulier que l'escalade technologique permanente, rarement perçue comme un facteur décisif, assure la poursuite du mouvement de dépossession et d'élimination des agriculteurs contre lesquels nous sommes en lutte. Alors, pourquoi ne pas s'adresser solennellement aux dirigeants de l'État français ou de la Commission européenne ? Pour les convaincre de l'urgence de politiques publiques dédiées à une transformation rapide vers l'agroécologie, comme l'ont fait à l'été 2020 les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Ceux qui parmi nous sont engagés syndicalement, par exemple, se prêtent régulièrement à la tentative de poser sur les orientations du ministère de l'Agriculture, sans résultat significatif sur l'essentiel. Un bouleversement aussi important que le passage de l'agriculture industrielle tel que nous la connaissons à l'agriculture paysanne, non plus pratiquée par quelques Indiens dans des réserves du territoire ravagé, mais majoritaire à l'échelle d'une nation comme la nôtre, un tel bouleversement ne sera pas concédé par les élites politiques et économiques sans le surgissement d'un mouvement social. Il n'aura jamais lieu sans un rapport de force assumé, un conflit compliqué dont nous allons dans ce livre tenter de définir les terrains prioritaires. Il sera conquis par la lutte, ou il ne viendra pas. Ce manifeste se veut une contribution à l'émergence d'un large mouvement populaire pour l'autonomie paysanne et alimentaire, une exigence qui appelle quelques précisions. Tout d'abord, un aspect important de notre propos est le refus définitif de dissocier la question agricole et la question alimentaire. Ne pas les penser ensemble, c'est valider la séparation entre production et consommation, que le capitalisme industriel n'a pas inventé, mais qu'il a poussé à un point extrême. Critiquer l'agriculture industrielle, lutter contre elle oblige à dénoncer la dépossession des pollutions contemporaines, urbaines notamment, de leur alimentation, et l'inégalité économique structurelle qui en caractérise l'accès. Il n'y aura pas de changement de modèle agricole sans coup d'arrêt à la popularisation des dizaines de millions de citoyens, pas plus qu'il ne sera possible de faire respecter le droit à l'alimentation sans lutte pour la généralisation de l'agriculture paysanne. Cela relève d'un droit universel à l'alimentation choisi en connaissance de cause. C'est dire que nous remettons en cause un choix fondamental, choix politique, choix culturel, choix de civilisation, fait par les sociétés industrialisées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, celui de produire la nourriture la moins chère possible dans l'espoir que tout le monde puisse se nourrir à bas prix et d'étouffer ainsi les revendications salariales et populaires. Nous le verrons dans le premier chapitre, la modernisation de l'agriculture est bien le résultat de politiques volontaristes appuyées sur des idéologies revendiquées. La logique industrielle a été introduite de manière délibérée au motif généreux qu'il fallait nourrir la nation, puis le monde. La baisse de la part du budget des ménages consacré à l'alimentation était vue comme un progrès en soi et c'est ainsi qu'elle est effectivement passée de 23,6% en 1960 à 12,4% en 2013. La consommation alimentaire a progressé en volume au fil de ces décennies, mais deux fois moins rapidement que l'ensemble des consommations. Le paradoxe est que, de nos jours, une partie non négligeable de la population d'un pays riche comme la France n'a pas les moyens de l'alimentation qu'elle voudrait choisir et parfois n'accède même pas à l'alimentation la moins chère disponible en grande surface. L'autre phase de cette triste réalité est qu'environ 70% des revenus des agriculteurs sont constitués par des aides nationales et européennes. La moitié d'entre eux ont un revenu négatif avant impôts et subventions. Cette proportion s'élevant à 80% chez les éleveurs et même après subventions, 14% ne dégage aucun revenu. Ce tableau stupéfiant, c'est celui d'un système qui ne fonctionne pas du tout, qui, sans même parler de dégâts écologiques, de rendement énergétique négatif ou de perte de qualité nutritive, ne remplit aucun de ses objectifs initiaux, rémunérés correctement les agriculteurs pour qu'ils fournissent une alimentation abondante et satisfaisante à la portée de tous. Pour être plus précis, il y a bien abondance, mais abondance de produits mauvais pour la santé et de précarité économique. Nous proposons donc une réorientation complète, une rupture profonde, arrêter la course au plus bas coût de production en agriculture, soustraire des points importants de la production agricole, de la transformation et de la distribution de l'alimentation à la pression du marché mondial et aller vers une socialisation de l'alimentation, mettre fin à la subordination de l'agriculture aux autres secteurs économiques. En effet, depuis 1945, en France, comme dans l'ensemble des pays avancés, l'agriculture a été la fonction support du développement industriel. Sa modernisation a servi à développer les marchés d'un certain nombre d'industries, en amont et en aval de sa production. Nous y reviendrons plus d'une fois. Elle a aussi permis de libérer du pouvoir d'achat pour d'autres dépenses de consommation indispensables à la croissance, logements, transports, nouvelles technologies, etc. Quelques précisions sémantiques sont utiles. Quand nous définissons notre horizon politique par l'autonomie paysanne et alimentaire, pourquoi parlons-nous d'autonomie plutôt que de souveraineté ? Comme l'ensemble du mouvement de défense des agricultures paysannes, nous sommes attachés aux mots d'ordre historique de la souveraineté alimentaire. Si nous préférons ici celui d'autonomie, ce n'est pas pour le plaisir de se démarquer des tartuffes de l'appareil syndical majoritaire qui s'arrogent nos objectifs alors qu'ils ont tout mis en œuvre pour détruire les conditions de leur réalisation. Nous voyons surtout l'occasion de rompre un peu plus avec l'imaginaire de la puissance et de la concurrence que chérit encore le terme de souveraineté. En effet, souverain vient étymologiquement du latin superus supérieur qui surpasse tout. Le souverain est celui qui est au-dessus de tous les autres. L'expression même de souveraineté populaire a donc quelque chose d'un oxymore, d'un tour de passe-passe sémantique pour rendre compatibles les aspirations des citoyens à la liberté et à l'autogouvernement avec l'existence d'un État qui, en réalité, décide du sort de ces sujets. Elle évoque l'idée d'un peuple particulier qui a trouvé les moyens de dominer les autres, de se maintenir au-dessus d'eux dans la course à la puissance. Quand Macron ou la FNSEA en appelant à la souveraineté économique ou alimentaire de la France ou de l'Europe, il ne parle que de reprendre le contrôle de certains leviers qui avaient fini par lui échapper dans la compétition internationale et qui semblent indispensables pour figurer le mieux possible dans l'adite compétition. Le concept d'autonomie est étymologiquement le fait de se donner à soi-même sa loi. relève d'un imaginaire plus subversif, la démocratie effective, de participation active et égalitaire à l'élaboration des règles de vie communes, y compris en matière d'économie, enfin d'autolimitation des individus et de la collectivité. Parler d'autonomie paysanne et alimentaire, c'est affirmer l'exigence de la délibération politique et populaire dans la production de l'alimentation, dans les choix technologiques en agriculture, dans la répartition de la terre à celles et ceux qui la travaillent, dans la distribution de la nourriture à toutes et tous. C'est introduire la nécessité d'une réflexion collective sur les besoins et les moyens qu'on met en œuvre pour les satisfaire, d'une autolimitation. Ai-je besoin d'acheter encore des terres à mon voisin qui part à la retraite ou vient de faire faillite ? Avons-nous besoin de tracteurs toujours plus puissants, de toujours plus d'automates qui fassent telle ou telle tâche à la place des humains, de leurs mains et de leurs esprits ? Est-il acceptable que certains mangent des fruits du bout du monde en hiver quand d'autres ne peuvent s'en offrir en été ? Toute la pratique quotidienne de l'atelier paysan dans ses formations et ses élaborations collectives traduit ce questionnement et ce travail d'élucidation de nos dépendances. Nous sommes bien placés pour affirmer que l'autonomie ne consiste sûrement pas à s'affranchir de toutes ces dépendances mais à faire l'inventaire des dépendances qui nous asservissent et de celles qui nous rendent plus libres. L'outil qu'on ne peut pas entretenir et réparer soi-même pour lequel on est dépendant d'une instance en situation de quasi-monopole technique et qui nous fait payer cher ses services cet outil nous a servi. En un mot a servi. Celui qui nous sait entretenir qu'on peut faire réparer par un artisan de la commune avec qui on échange des services celui dont on peut se passer mon collègue en a un autre qui fera l'affaire cet outil va dans le sens d'une autonomie technique grâce aux liens humains qui se tissent autour. L'autonomie que nous voulons défendre est donc en rupture non seulement avec l'individualisme contemporain mais aussi avec le désir diffus dans l'époque moderne et cultivé par la société de consommation de se décharger du pouvoir du travail matériel des tâches de subsistance sur les autres les chaînes de production les salariés d'usines ou les livreurs. Loin de l'illusion du clic et contre celle-ci elle manifeste un désir de reprise en main directe de nos conditions matérielles d'existence. Ce n'est certainement pas une volonté d'autarcie mais il s'est à coup sûr une rupture avec la division industrielle et internationale du travail qui implique l'hyperspécialisation la dépendance nourricière et morale de chacun envers de grandes organisations tentaculaires le règne de l'inégalité économique et de l'irresponsabilité écologique. C'est un pont jeté entre les aspirations et revendications des paysans du Nord avant le XXe siècle et celles de nombreux paysans du Sud encore aujourd'hui des paysans qui ne demandaient pas à être délivrés des nécessités matérielles de la vie comme faire pousser des légumes s'occuper des animaux fabriquer des outils pour travailler et construire des maisons pour s'abriter mais exiger simplement l'accès aux moyens terre, bois, eau de les prendre en charge en général collectivement. Nous avons bien conscience que le chemin vers le rétablissement d'une pareille économie populaire de subsistance s'annonce long et très difficile alors pour le moment nous souhaitons nous fixer un objectif moins lointain et plus concret l'installation d'un million de paysans dans les dix années à venir en France. Dernière remarque lexicale pourquoi parler de paysans à propos de ces centaines de milieux de travailleuses et travailleurs que nous espérons voir s'installer rapidement en agroécologie pourquoi de même parlons-nous d'autonomie paysanne plutôt qu'agricole ? Nous ne sommes pas naïfs nous partageons le constat que dans un pays comme le nôtre les paysans ont pour essentiel disparu si on s'en tient à une définition rigoureuse du terme en effet paysans ne disignaient pas autrefois un métier mais une condition dont l'inscription dans une communauté villageoise ou de pays et la production de ces moyens de subsistance étaient des traits essentiels après la deuxième guerre mondiale l'émergence de l'exploitant agricole entrepreneur qui cherche à se spécialiser pour être compétitif même vis-à-vis de ses voisins et antinomique avec la condition paysanne quand apparaît la notion d'agriculture paysanne d'abord portée par les paysans travailleurs dans les années 70 puis par la confédération paysanne à partir de 1987 elle est précisément sous-tendue par le projet de recréer une paysannerie pas forcément identique en tout point à l'ancienne ce qui ne serait ni souhaitable ni possible mais soustraire aux aspects les plus critiquables de l'intégration de l'agriculture dans le capitalisme industriel ce que l'on a appelé la modernisation agricole l'atelier paysan se situe dans cette veine l'agriculture paysanne tout en ayant conscience de ce qui nous sépare des ruraux d'avant le 20ème siècle pour nous ce terme fait à la fois vers le passé et vers l'avenir et ce sont bien des paysannes et des paysans que nous espérons voir s'installer en grand nombre dans les années à venir pas des entrepreneurs nous sommes néanmoins attentifs au mépris de classe qui se manifeste parfois à l'encontre de ces derniers nous considérons l'attention identitaire entre les uns et les autres trop souvent entretenue par des deux côtés comme un obstacle à tout changement majeur de direction on verra par la suite que nous pouvons être critiques vis-à-vis de certaines attitudes répandues dans le mouvement pour l'agriculture paysanne qui attire l'attention sur un paradoxe une part importante des nouveaux paysans vient de familles extérieures au milieu agricole tandis que la plupart des exploitants agricoles survivants sont eux issus du milieu ce qui nous amènera à l'occasion à les qualifier de paysans historiques notre manifeste est organisé dans 5 chapitres le premier propose un panorama historique de l'industrialisation de l'agriculture elle insiste sur le rôle de la mécanisation dans un processus social guidé par l'obsession de comprimer le coût de production de l'alimentation et d'éliminer toujours plus d'agriculteurs le deuxième tente d'identifier les facteurs qui assurent le maintien d'un modèle agricole intensif pourtant critiqué de toutes parts et verrouille le système accord de libre-échange et politique européenne puissance des industries qui prospèrent sur ce modèle de production de l'alimentation rôle stratégique d'un syndicat majoritaire qui orchestre à la fois l'élimination des exploitants de leur rage contre le reste de la société prolifération des normes etc dans le troisième volet nous nous intéresserons au coeur de ce que nous considérons comme l'une des armes de destruction massive du monde agricole et de celles et ceux qui contribuent au quotidien par le complexe agro-industriel les technologies agricoles telles qu'imposées en toute impunité pendant des décennies dans le quatrième dans le quatrième nous développons l'hypothèse que l'existence d'un marché de produits alternatifs censés échapper au tard de la production industrielle contribuent aussi à la stabilité du modèle en question nous expliquerons aussi pourquoi le brouillonnement d'alternatives n'est pas en mesure d'ébranler le complexe agro-industriel et son mode de production c'est pourquoi nous appelons dans le dernier chapitre à une repolitisation en profondeur du mouvement pour l'agriculture paysanne dont nous faisons partie nous proposons d'articuler la poursuite de nos pratiques alternatives avec un important travail d'éducation populaire et avec la création de rapports de force autour de trois grandes pistes politiques la fixation de prix minimum d'entrée pour les produits importés en France proposition déjà portée par la confédération paysanne depuis peu la socialisation de l'alimentation avec notamment le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation sur lesquels différents collectifs travaillent conjointement enfin un mouvement de lutte contre la robotique agricole et pour une désescalade technologique en agriculture l'apparition de fronts de lutte autour de telles propositions nous semble essentielle si l'on veut stopper la course infernale au plus bas coût de production et rendre possible l'installation d'un million de paysannes et paysans à brève échéance installation qui relève de l'urgence absolue pour une société menacée par des débâcles aussi bien économiques et alimentaires qu'écologiques sanitaires et sociales voilà 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 c'était l'introduction reprendre la terre aux machines ça envoie du steak franchement écoutez je vais commencer le premier chapitre et puis après je passerai je reviendrai à non t'arrives pas à la fin je suis en train de lire en fait je vais partager mon stream en deux lectures différentes il y aura reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan ça parle de bouffe à fond pendant la première heure et pendant la deuxième heure je reprendrai introduction au siècle des menaces de Jacques Blabond ça fera double technocritique mais sur deux sujets différents deux points de vue différents c'est pas très intéressant voilà ils sont à prendre plein de trucs encore plein plein de trucs l'agriculture industrielle un monstre mécanique qui a confisqué la terre aux humains donc là on va revenir sur comment est-ce que l'agriculture industrielle s'est mise en place et comment elle a confisqué la terre aux paysans je le sens bien en 1789 je vais me remettre comme ça bien installé au fond du siège en 1789 quand la France fut le théâtre des événements fracassants que de vastes parties du monde connurent bientôt sous le nom de révolution française elle était une nation de paysans ce qui se passera dans certaines villes à commencer par Paris fut sans doute capitale mais la grande majorité des sujets de Louis XVI puis des citoyens de la première république vivaient à la campagne d'activités directement liées à l'agriculture et d'ailleurs un certain nombre d'historiens et d'historiennes considèrent que les soulèvements paysans successifs dans tout l'hexagone jouèrent un rôle décisif généralement sous-évalué dans les rebondissements et la radicalisation du processus révolutionnaire de 1789 à 1794 230 ans plus tard l'écrasante majorité de la population française vit en milieu urbain moins de 10% des gens habitent en dehors de l'air d'attraction d'une ville ça rejoint un peu ce qu'on a vu aussi avec la comment il appelait ça attendez bougez pas c'est ça la pustulation donc ce que Jacques Blamont appelait la pustulation c'est à dire la création d'air d'air urbain énorme et qui petit à petit devenant tellement énorme se rejoignent les unes les autres pour former une énorme pustule voilà c'est un peu ça qui se produit d'aucuns considèrent même que la distinction entre ville et campagne a été abolie par l'urbanisation sans limite ce qui est certain c'est que l'activité agricole est devenue absolument minoritaire en 2016 seulement 2,1 8% de la population active française travaillait dans l'agriculture soit 754 000 personnes dont environ 400 000 à leur compte cette transformation du tout au tout s'est produite dans toutes les nations industrialisées du nord du monde même si ce ne fut pas au même rythme ni à l'allure constante le monde du 18ème siècle était un monde de paysans où le déclin du mode de vie paléolithique des chasseurs-cueilleurs s'achefait tout juste en différents endroits du globe aujourd'hui notre monde est majoritairement urbanisé les paysans en ont quasiment disparu au nord et sont tantôt menacés tantôt décimés économiquement et culturellement au sud à l'échelle de l'histoire européenne moderne cela veut dire que la composition des sociétés et leurs bases matérielles et culturelles ont été complètement bouleversées parfois en quelques décennies ce premier chapitre cherche à identifier les ressorts du sacrifice des paysans pour reprendre le titre d'un essai de Pierre Bitou et Yves Dupont qui nous inspirera nous nous arrêterons d'abord sur les motivations politiques et idéologiques de ce sacrifice puis nous retracerons les grandes étapes de l'industrialisation en insistant sur le rôle du machinisme dans la déstabilisation économique sociale et culturelle de la paysannerie puis dans sa suppression nous montrerons que les conséquences écologiques et sanitaires du modèle d'agriculture intensive sont inséparables du drame social et de l'élimination des hommes et des femmes qui cultivent la terre être moderne se débarrasser de la paysannerie pour l'interrogation pour commencer arrêtons-nous sur l'imaginaire et les valeurs sociopolitiques qui ont inspiré et encadré le processus d'industrialisation de l'agriculture le fait que les politiques de modernisation agricole dans les pays du nord est abouti à une suppression de la paysannerie relève-t-il d'un accident historique plus ou moins malencontreux certains traits de l'histoire politique de ces pays et de l'imaginaire dominante de la civilisation industrielle ont-ils favorisé cette quasi-extinction ? Le mépris du travail de la terre remonte à loin dans l'histoire de l'Occident au sens le plus large du terme il s'est enraciné dans l'antiquité à partir du moment où des empires urbains ont assis leur pouvoir sur leur capacité à accumuler les surplus des campagnes dans l'ère culturelle dont sont issus les textes bibliques je cite gagner son pain à la sueur de son front c'est-à-dire essentiellement à l'époque travailler la terre est vue comme une malédiction de la vie à laquelle seules les minorités en haut de l'échelle sociale échappent dans la Grèce des cités antiques la situation était plus ambiguë que ce que laisse penser Anna Arendt celle-ci insiste lourdement sur le fait que la citoyenneté politique impliquait d'être un homme libre c'est-à-dire qui ne travaille pas qui échappe à la nécessité le fait de travailler d'être pris dans le processus de reproduction de la vie quand on est une femme ou un esclave relevé de la part animale de l'humain tandis que le fait de se concentrer aux affaires publiques aux décisions qui engagent la collectivité était le signe d'une humanité pleinement accomplie Or, il semble que ce mépris du travail valait surtout pour le travail artisanal et ouvrier et pour certaines tâches du quotidien car un nombre important de citoyens athéniens par exemple étaient des paysans des hommes qui travaillaient la terre Ah, c'est intéressant Par la suite plus encore que la liberté chez les grecs la noblesse dans la civilisation médiévale européenne se définit socialement par le fait d'échapper au travail Le seigneur du haut Moyen-Âge a des paysans sur son domaine qui travaillent pour lui et qui le protègent L'aristocrate du XVIe siècle tire une rampe des terres qu'il possède et que d'autres les manants cultivent Au fil de cette longue période prend forme l'idée devenue ensuite lieu commun de la modernité que la culture et la liberté sont du côté de la ville à l'écart des champs de la boue et des étables Reste que si ceux qui travaillaient la terre étaient toujours en bas de l'échelle sociale si le vilain y était la figure antonyme du noble ces sociétés-là étaient agraires et un monde sans paysans était tout à fait inimaginable pour les classes dominantes de ces époques Signalons d'ailleurs au passage qu'à l'opposé de cette longue veine culturelle de dévalorisation de l'agriculture que nous pensons dominante des discours de valorisation du travail de la terre ont aussi existé à toutes les époques Ah ça ça va être intéressant à apprendre La mécanisation et l'industrialisation du travail agricole auraient pu le revaloriser pour de bon Renverser le stigmate associé à la dureté et à la saleté le faire accéder à la dignité d'un secteur capitaliste moderne ce n'est pas ce qui s'est passé Bien sûr on peut y voir un simple effet d'une loi de la valeur qui voudrait que quand la logique capitaliste pénètre un secteur économique elle provoque une mécanisation et une suppression de plus en plus importante du travail humain pour permettre des gains de productivité Dans cette optique il est naturel que l'agriculture industrielle ait eu besoin de moins de bras au fil des décennies Encore a-t-il fallu que préalablement l'agriculture soit déclassée idéologiquement en tant que secteur productif Dans les pays les plus avancés elle avait cessé d'être la base de la richesse des nations devenant plutôt un boulet à alléger autant que possible pour permettre l'accroissement de cette richesse Dans l'Angleterre du 19ème siècle puis en Allemagne et aux Etats-Unis au tournant du 20ème le nombre d'emplois agricoles et la part de l'agriculture dans la richesse nationale ont nettement reculé pour ne plus jamais remonter Ces paysans offrent les premiers exemples de sociétés cherchant à se délivrer du travail de la terre par les machines mais aussi par le marché mondial On peut importer la nourriture d'autres pays pour se concentrer sur des productions industrielles où on a acquis un avantage productif Ces sociétés en cours d'industrialisation sont travaillées par un rêve de puissance et d'abondance matérielle partagées aussi bien par des libéraux que par des nationalistes ou des socialistes Ce rêve chérite notamment l'espoir de conjurer les aléas agricoles et les risques de pénurie ainsi que celui d'éliminer toutes les tâches pénibles physiquement grâce au machinisme Avec le progrès de la technoscience on se met à imaginer un niveau élevé de confort pour tous Ce fantasme de délivrance de la nécessité matérielle et de la souffrance est partie intégrante de l'imaginaire social de notre civilisation Il la hante en profondeur depuis deux siècles du mouvement ouvrier au milieu d'affaires en passant par les ingénieurs et les modernisateurs de tout poil et l'espoir de voir disparaître une grande partie du travail agricole est un élément central de ce fantasme dans la mesure où il est évident pour la plupart des personnes extérieures au monde paysan que presque rien de ce travail ne mérite d'être défendu en tant qu'activité humaine émancipatrice ou contribuant à un équilibre personnel et social Un signe de ce mépris est le fait que depuis la deuxième guerre mondiale en Occident presque aucun urbain ne souhaite ou même n'imagine que ses enfants deviennent agriculteurs ou agricultrices Dans une France en paysan de Michel Gervais Claude Servolin et Jean Veil ouvrage écrit en plein milieu de l'effort d'industrialisation nationale en 1965 les auteurs jeunes économistes à l'époque font le point sur les effets déjà considérables des politiques de modernisation engagées par l'État et les syndicats paysans depuis 1945 en essayant d'anticiper les difficultés et les succès à venir notamment suite à la loi d'orientation d'Edgar Pisani en 1962 Dans le dernier chapitre ils évoquent les perspectives d'industrialisation extrême de l'élevage et se montrent impatients que les éleveurs de porcs et de vaches profitent à l'instar des éleveurs de volailles des acquis de la recherche scientifique et là on a une citation de ce bouquin de 1962 du coup l'élevage entre crochets bovins en effet est actuellement tributaire de servitude particulière la première tient à ce qu'une vache donne à la fois de la viande par son veau et du lait disponible si l'on sacrifie le veau si les éleveurs choisissent le lait ils rencontrent la seconde servitude celle de la traite deux fois chaque jour il faut procéder à cette opération qui même mécanisée reste délicate et nécessite une bonne connaissance individuelle des animaux enfin troisième servitude les méthodes actuelles d'alimentation des ruminants conduisent à leur fournir un important volume de fourrage grossier riche en cellulose et en eau dont la production est saisonnière et le stockage difficile après avoir énuméré ces servitudes découlant de la physiologie et du métabolisme naturel de la vache et de l'herbe Gervais, Servolin et Veil énumèrent les différentes libérations que laissent entrevoir les développements de la technoscience des années 60 des techniques d'alimentation des veaux qui leur permettraient de se passer du lait et donc de supprimer le choix entre production de viande et production laitière des recherches sur la reproduction visant à obtenir systématiquement des jumeaux donc deux fois plus de veaux produits par vache la sélection d'animaux n'exigeant qu'une seule traite quotidienne le traitement des fourrages par broyage et agglomération de céréales et plus globalement la dissociation complète entre production des fourrages et élevage ce qui est tout à fait significatif c'est que jamais dans le reste de l'ouvrage les auteurs ne parlent de servitude à propos d'autre chose par exemple une servitude à l'égard des banques ou des industries qui fournissent machines engrais pesticides ou semences aux agriculteurs en cela ces auteurs s'inscrivent parfaitement dans l'imaginaire moderne et industriel de la délivrance par le progrès la servitude pour eux est du côté de la nécessité naturelle la liberté est dans la révolte contre cette nécessité et pas essentiellement dans la révolte contre les différentes formes d'esclavage ou de domination inscrite dans les rapports sociaux dans cette perspective la servitude paysanne a principalement à voir avec la dureté et la saleté d'un travail qui suppose de s'abaisser au niveau de la terre et de commercer avec les animaux leurs odeurs et leurs déjections elle n'a pas d'abord à voir avec l'organisation sociale qui détermine la quantité et la répartition de ce travail émanciper les paysans aurait pu consister à répartir la terre et le travail agricole autrement que chacun dispose d'une surface cultivable lui permettant de subsister et que le plus grand nombre participe à l'effort collectif de production de l'alimentation au lieu de ça la pseudo-émancipation des paysans est passée par leur transformation en entrepreneur agricole ou en salarié urbain avec pour résultat que presque plus personne ne travaille la terre aujourd'hui nos millions de chômeurs en sont-ils plus heureux ? Point d'interrogation Dans son livre sur la paysannerie russe l'historienne Chantal de Kryzenoy met en évidence le projet d'industrialisation de l'agriculture et d'élimination sociale de la paysannerie dont Lénine et le parti bolchevique était porteur dès l'origine Le camp communiste a d'emblée partagé l'imaginaire capitaliste d'une agriculture hyper mécanisée et sans paysans Lénine accuse le Moujic de tout et son contraire aussi bien d'être porteur d'un odieux esprit de lucre capitaliste que, arriéré de constituer un obstacle à la mutation industrielle du pays La parenté de la vision de Lénine avec celle d'autres modernisateurs plus tard ou ailleurs est frappante inspirateurs et artisans de la politique franquiste en Espagne agronomes américains au tournant du XXe siècle technocrates vichyssois syndicalistes et aux fonctionnaires français après 45 chez tous on retrouve le même programme de mécanisation et de déversement d'engrais chimiques d'exode rural et d'agriculture capitaliste d'élimination sociale des Moujic et autres cultéreux de Bretagne ou de Navarre avec leur habitude d'autosubsistance leur polyactivité leur culture zorale est souvent non conforme au canon de la rationalité moderne c'est puissant comme constat je regarde juste ce qu'il me reste à lire Ok Ainsi les tenants de régimes et d'idéologies aussi divers ont-ils le plus souvent convergé vers ces parties pris fondamentaux Pierre Bithoun et Yves Dupont qui illustrent abondamment ce consensus moderniste n'hésitent pas à parler d'ethnocide de la paysannerie en s'appuyant sur la catégorie de Pierre Clastres à propos du rapport de l'Occident au sauvage entre parenthèses notamment la distinction que ce dernier opère entre génocide assassinat physique et ethnocide liquidation culturelle C'est puissant Ethnocide de la paysannerie Leur analyse convaincante à ce sujet ne doit pas faire oublier que de nombreux partisans de la modernisation agricole par exemple pendant les Trente Glorieuses en France ne souhaitaient pas une liquidation intégrale de la paysannerie Un Michel de Baptiste secrétaire général de la jeunesse agricole catholique dans les années 50 ou un Hubert Bouchou premier président du Centre National des Jeunes Agriculteurs n'y songeait pas une seconde lorsqu'ils participèrent à lancer l'industrialisation et le dépeuplement des campagnes Ils pensaient pouvoir contrôler ce processus qui leur semblait nécessaire pour qu'une agriculture basée sur des exploitations familiales participe au décollage économique du pays et bouscule le conservatisme moral et politique du monde rural où ils avaient grandi Eux et leurs collègues rêvaient d'une paysannerie moderne mais le modernisme et le productivisme au nord de la Terre ont débouché sur un monde quasiment sans paysans A lire les saillies méprisantes de tant d'intellectuels et de décideurs des deux derniers siècles contre le paysan et son travail il est difficile d'y voir une dérive complètement accidentelle Karl Marx n'hésitait pas à parler de la paysannerie comme d'un sac de pommes de terre Ernest Renan philosophe de référence de la Troisième République qualifie les paysans d'intrus dans la maison de la nation française de frelons impatronisés dans une ruche qu'ils n'ont pas construite d'autres républicains des années 1880 évoquaient la profonde couche d'imbécilité rurale et de bestialité provinciale dont il faudrait venir à bout pour élever les 35 millions de brutes qui constituent la nation c'est vraiment violent plus près de nous une fois le gros de la paysannerie française disparu il faut mentionner cette perle de Marcel Gaucher philosophe politique du sénacle parisien proche des cercles de pouvoir je cite Marcel Gaucher les capitalistes prospèrent les bureaucrates polyphères mais du moins sur nos vieilles terres d'Europe l'extinction du dernier paysan est pour bientôt je parle du vrai paysan et c'est d'une lignée ininterrompue de paysans enracinés dans un sol et dans une communauté pénétrée d'une civilisation millénaire le citoyen qui aspire à la cité meilleure ne peut que se réjouir dans le même homme de voir s'éteindre l'une des espèces la plus irréductiblement rebelle à l'esprit authentique de la démocratie il en est une empreinte irréversible de la domination et c'est elle qui constitue le paysan voilà la terrible vérité qui a échappé aux scélérants niés de la convivialité villageoise ce qui se connard Marcel Gaucher bref certes cette présentation de la population rurale et de la classe paysanne en particulier comme archaïque et complice de toutes les oppressions n'a jamais fait l'unanimité et été combattue parfois vigoureusement par des mouvements ruraux considérant la paysannerie comme une puissance émancipatrice néanmoins faire passer les paysans pour des ignards mal éclairés pas tout à fait entrer dans l'histoire relève d'une intention politique particulière et permet d'affirmer la nécessité d'une rationalité économique industrielle à partir de là l'ouverture vers les marchés l'emploi d'un tron le recours à l'endettement la dévalorisation des semences paysannes la séparation des tâches et la division du travail l'élimination des canards boiteux et surtout l'emploi de machines le recours à la puissance aux énergies fossiles outils de cette rationalité économique s'afficheront comme les instruments de l'émancipation et leur remise en cause sera considérée comme conservatrice voire réactionnaire voilà on voit comment les industriels ils ont fait leur lobbying pour pour pousser l'industrie et bah écoutez youtube on se retrouve bientôt pour la suite de la lecture de ce bouquin je vous rappelle reprendre la terre aux machines de l'atelier paysans paru au seuil collection anthropocène pour la suite de l'atelier pour la suite de l'atelier